Bonjour, bienvenue chez nous. Alors, on va vous montrer comment marche la cheminée. On voulait faire un mode d'emploi, mais c'est trop compliqué. Donc on va le filmer, c'est plus facile. Voilà, la cheminée, c'est le chauffage principal. On a bien sûr le chauffage à l'intérieur. Donc quoi qu'il se passe, il ne fera pas froid. Le poil. Alors, le poil, on a bien sûr le four. Et la partie en dessous, on récupère des cendres. Ah, j'ai oublié un peu de bord. Voilà, il va nous servir. Ça, c'est l'outil magique. Qui sert à tout pour la cheminée. C'est-à-dire à l'ouvrir. Donc ici, il y a une espèce de clé à l'âme. On peut l'ouvrir. Aussi, à faire aller aux trois fonctions du poil. Les trois fonctions, c'est le traditionnel avec vitre. On peut mettre ici, tourner comme ça en appuyant. Il faut bien appuyer. Combustion lente. C'est-à-dire que si on met une bûche dedans, elle va durer plusieurs heures. Ça ne chauffera pas trop, mais ça chauffera un peu quand même. Et le feu ouvert. Voilà. Ça, c'est les trois qu'on peut utiliser. Honnêtement, on utilise souvent le feu fermé. On entend le clac, ça ne bougera plus. Alors, pour allumer le feu, c'est excessivement simple. On viendra à cette étape-là plus tard. On a du bois d'allumage, mais honnêtement, on ne s'en sert pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un bout d'allume-feu. Des allumettes, parce qu'on ne crache pas le feu. Je le mets au milieu. Je l'allume directement. Et sur le côté, on a des bûches. Et j'en mets deux, l'une contre l'autre, c'est important. Donc, on les met l'une contre l'autre sur l'allume-feu qui brûle, déjà. Comme ça. Comme ça, il y a une petite fente au milieu qui va attirer la flamme. Et il n'y a plus rien d'autre à faire. Le feu va partir et il va s'allumer comme il faut. Il se peut qu'il s'essouffle. Alors, une fois que on a cette partie-là qu'il sera fermé, si il s'essouffle, on a une ventilation manuelle comme le bas. Ici, on a un stut qu'on peut tirer. On prend l'outil, on le met en tir. Et là, ça ouvre la grille en dessous qui va donner du feu. Et c'est comme si on soufflait. Donc, il n'y a pas besoin de souffler. Et une fois que le feu est parti, on le réalimente de temps en temps avec deux bûches et tout ne marche pas aussi longtemps que l'on le voudra. Voilà. Un bon séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada